Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, shalom à l'éhème. Aujourd'hui nous sommes le quatrième dimanche du temps pascal à Nessai. On nous parle du bon berger. Jésus est le bon berger. Il connaît ses brébis et ses brébis les connaissent. C'est ce qu'on nous parle dans l'évangile et c'est clair, chers frères et sœurs. Jésus déclara, mes brébis écoutent ma voix, moi je les connais. Ils écoutent ma voix, moi je les connais. L'image des brébis nous interpelle. Dans la Bible, on nous donne l'impression que Dieu aime que les bergers. Dieu appelle les bergers. C'est intéressant. On voit Dieu qui a appelé Moïse. Moïse c'était un berger. Dieu a appelé David qui était perdu. On ne savait même pas que David va devenir un grand chef, un homme puissant. David était un berger. Lourde la naissance du Christ, on voit les anges qui vont annoncer aux bergers qu'il est né, le divin enfant. Non, les bergers. Être berger, c'était un métier des pauvres, un métier des gens oubliés, un métier des gens qui ne connaissaient presque rien. Mais voilà, c'est ces gens-là que Dieu appelait. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui dit qu'il connaît ses brébis. Donc, il met l'image d'un berger en lui. Donc, il dit qu'il est le bon berger. Curieusement, Jésus va clairement déclarer qu'il connaît ses brébis. Et les brébis suivent sa voie. « Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de sa main. » C'est Jésus qui déclare ainsi. Donc, la conclusion est claire. S'il donne toutes ses qualités, donc c'est lui-là, doit être un bon berger. Voilà, c'est Jésus-là qui est le bon berger. Non seulement qu'il est le bon berger, mais il va aussi chercher la brébis perdue. Jésus va chercher cette brébis-là, perdue dans la nature. Non seulement il va chercher la brébis perdue, mais il donne sa vie pour cette brébis-là. Donc, il est prêt à défendre la vie de la brébis-là, même devant le loup, devant le lion. Et ce bon berger-là défend ses brébis. Il donne totalement sa vie. Chers frères et sœurs, il nous demande à nous aussi d'être berger de nos frères et sœurs. Jésus nous donne cette mission à nous d'être aussi des bons bergers. Je suis le berger de mon frère. Je suis le berger de ma sœur. C'est aussi le rôle, si nous allons, dans nos familles. Le papa est le berger de la famille. Même la maman s'occupe des enfants, garde les enfants. C'est le rôle d'un curé dans la paroisse qui doit s'occuper de ses oeilles, qui doit prendre soin de ses brébis, qui doit mieux les traiter. C'est aussi le rôle de tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans la paroisse. Oui, chers frères et sœurs. Et ainsi, beaucoup de gens viendront en Christ, viendront vers Jésus et laveront leur robe par le sang de l'agneau. Nous parle de la première lecture, la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse. Mais qui sont ces gens-là ? Ce sont des gens qui ont lavé leur robe par le sang de l'agneau. Ce sont des gens qui ont accepté les bergers, qui sont allés vers ces bergers, Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont gratifiés de ces bonheurs. Ils ont lavé leur robe par le sang de l'agneau. Ils ont reconnu les bons bergers, l'unique berger Jésus-Christ. Ainsi, on aura le courage de Saint Paul et de Barnabé, dans la première lecture, qui ont donné leur vie pour ramener les gens au bercail, pour ramener les gens vers Jésus, l'unique pasteur, l'unique bon berger. Alors, chers frères et sœurs, dans ce dimanche du bon berger, nous sommes aussi appelés à être des bons bergers envers les autres. Nous devons être des rassembleurs, des gens qui rassemblent, des gens qui appellent les gens pour les amener vers Jésus. Nous ne sommes pas appelés à être des diviseurs, les gens qui divisent, les gens qui détruisent. Non. Jésus appelle tout le monde, Jésus rassemble tout le monde. Et c'est aussi la mission des chrétiens. Un chrétien qui divise n'est pas un bon chrétien. Les chrétiens, c'est d'abord l'amour devant, comme notre berger suprême, qui a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour nous. Il est venu nous appeler, c'est les rassembleurs, les bons bergers. Alors, chers frères et sœurs, quand on a Jésus, on n'a pas peur. Quand on est entre les mains d'un bon berger, on lui fait confiance, il nous prend dans ses mains, il va chercher même la brémie perdue. Et c'est ça Jésus, il nous aime, il nous rassemble, il nous tient à la main. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi aller ailleurs ? Quand Jésus est là, quand Jésus nous soutient, quand on lui fait confiance, quand on a la foi en Jésus Christ, il restera toujours un bon pasteur pour nous. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, le roi et le serviteur. Nous n'allons pas ailleurs, Jésus est là, il nous aime, il nous touche, il nous tient à la main. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.